bonjour les amis jardiniers aujourd'hui nous sommes le 23 mars j'ai décidé de planter les premières pommes de terre ici nous sommes à 450 m d'altitude donc on peut avoir des gelées jusqu'à mi mai après c'est une glace donc dans le carré j'ai planté les pommes de terre que je récupérais de ma récolte de l'année dernière je les ai trié du tas je les avais déjà remis un peu début février et mis dans une pièce bien éclairé pas trop chauffé pour que les germes soient bien trapus et bien violé comme vous pouvez voir j'ai mis tous les 75 cm entre les raies et à peu près tous les 30 cm d'un arrêt entre pieds juste je les ai posé prenez posez un peu appuyé et c'est largement suffisant après il vaut mieux mettre les germes dessus mais des fois quand ils sont dessous ça trouve toujours la lumière ça c'est pas un problème comme vous pouvez voir comme c'est de bonheur dans l'année j'ai fait un prébutage comme ça c'est un jour il ya une nuit qui est un peu plus fraîche que les autres viendrait le soir je finirai des intérêts ne dérange pas ça sort toujours ouais pour utiliser pour faire cette plantation j'ai utilisé comme traceur un vieux râteau oui j'ai mis une tige filetée de chaque côté pour préparer et tracer les raies après une pioche pour faire les rases et un pia pour venir recouvrir pas la peine d'avoir des os qui vient sophistiquer pour faire du jardinage ces pommes de terre c'est de la variété spunta c'est des pommes de terre qui normalement se font 90 jours c'est à dire qu'avant la fin du mois de juin si tout se passe bien on pourra ramasser des pommes de terre précoces même à partir du 15 juin je pense que on pourrait y aller car là que je lui dis 250 pieds l'autre côté j'en ai mis 165 pieds pommes de terre précoces c'est déjà pas mal il ya à peu près un mois cette parcelle là il y avait la facédie bien comme à côté donc les détruits j'ai passé un goût de goulinette ça sert à bien décompacter le sol voilà et là en prime les abeilles dans quelques temps on va être contente bon si cette vidéo vous a plu mettez moi quelques petits pouces j'aime et envoyez moi des commentaires merci bien et à très bientôt au revoir mais on a vraiment un beau ciel bleu ici sans aucun nuage